Bonjour à toutes, bonjour à tous, on continue notre let's play. Pour commencer, j'aurais voulu déjà demander si quelqu'un savait m'aider. Vous avez déjà remarqué qu'à certains moments, on l'entend surtout quand il n'y a pas de musique de fond dans le world, dans ce let's play, qu'il y a parfois un bourdonnement qui commence à se mettre en route. Je suppose que c'est un problème d'un appareil électrique qui fait cette interférence, ce bruit de fond avec le micro. Je ne sais pas si c'est mon frigo ou si c'est un des voisins dans le bâtiment qui met en route quelque chose comme une machine à l'air ou je ne sais pas quoi. Et donc j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait. Je sais qu'il doit y avoir des appareils qui permettraient que je puisse brancher le PC sur une prise spéciale anti-interférence, je vais dire. Si quelqu'un connaissait le terme, utiliser que je puisse acheter ce petit truc pour ne plus être embêté avec ce bourdonnement. Parce que véritablement ça me prend deux heures facilement pour essayer d'enlever au minimum ce bruit via un programme de travail sur le son. Alors voilà, et puis je voudrais remercier un petit peu tous ceux qui me suivent depuis le début de ce let's play. de gentiment me mettre des commentaires et qui me mettent des petits likes. Aussi, le seul qui me met aussi avec une grande persévérance un dislike à chacune de mes vidéos. Je sais qui tu es bien entendu, cher ami. Puisque tu as commencé à faire ça depuis que je n'ai pas accédé à ta demande. Et je te signale simplement que tu en as oublié 5 ou 6 de trucs, donc tu peux encore repasser sur des plus veilles vidéos et remettre un dislike. Ça me fera très plaisir, au moins ça remettra tout dans l'ordre. Allez, on continue, on est parti, on double la vitesse. Et on regarde un petit peu ce qui se passe. Je vais modifier maintenant le travail. Pas le travail, le planning. Et je vais interdire à tout le monde de passer en extérieur. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Ben, on va laisser notre animal s'occuper de faire, d'aller me chercher les pierres et tout ce qui reste à l'extérieur. C'est pas la peine qu'on y aille nous-mêmes. Donc, qui est-ce qui est... Ok, toi c'est fini. 24 jours, 33 jours ici. Donc j'ai un domadaire, j'ai deux... Non, je n'ai toujours qu'un seul. Que je peux tuer. Malheureusement, on n'a pas encore d'âne. Je crois que c'est alt, clic. Pour sélectionner l'âne, c'est ça. Ça, ça commence à venir. 57, c'est bon. Et comme ça, tous mes personnages vont arrêter un petit peu d'aller me chercher tout ce qui traîne encore. Comme par exemple, tout ceci. Puisqu'on a fini de creuser là, moi je trouve que c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, notre petit chien, Giro, notre petit chien, façon de parler, notre petit Giro va pouvoir le faire. En attendant que tout le monde travaille ici à son aise, on va également enlever tout ceci. Et donc comme ça, mes gens n'iront faire du transport qu'à l'intérieur. Que ici par exemple, etc. Bah, voilà autre chose maintenant. Une pluie toxique, ça n'a pas l'air d'être ici. Un feu chimique qui a libéré un panache du poison sur toute la région. Je crois que ça ne sera pas ici. Je pense que c'est dans l'autre pluie toxique. Ouais, bah pour une fois, on a de la chance. Ok. Bah tant mieux. On n'aura pas fait trop plaisir d'avoir une pluie toxique maintenant. Ah donc, 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 donc. Je veux terminer ceci. On va continuer à creuser un petit peu. Alors, donc, je veux que vous me creusiez tout ça. Tout ceci également. On vérifie qu'on a bien notre zone de prête. Donc, un tramoros. Ok, tout est toujours de bon dedans. Alors, je suis occupé de faire des pièges avec les pellules. Voilà. Hop. On va rester là. On va commencer à les rajouter petit à petit. Et comme vous voyez, il n'y a plus que Giro qui me ramène tout ce qu'il faut. Quête expirée, on s'en fout. Alors, on a ça. On va également commencer à creuser une nouvelle pièce qui va être notre frigo. Et puis, il faut que je vérifie aussi que notre ami Maker, qu'est-ce qu'il est occupé de me faire pour l'instant. Il ne me fait plus grand-chose à mon avis. Ça, c'est toujours ouvert. On continue toujours à fabriquer des composants. J'ai encore temps remettre un en plus. Comme ça, je voudrais que tu montes à 19. Thierre à 19. Ok, ok, ok. Donc, on va pouvoir en diminuer maintenant. Je vais te diminuer à 5. Et ensuite, tu vas me faire le casque de commando. On va le mettre. On va t'essayer de finir ceci. Il reste 40. Et ça, c'est quoi, ça ? C'est un casque de commando inachevé. Ah, ouais, ouais, c'est bien ça. Ok, donc... Donc, tu vas me faire le casque de commando. Et on va se refaire aussi une armure de reconnaissance, bien entendu. Est-ce que j'ai bien mis que c'était Maker ? Tu vois, de nouveau, je fais la même bêtise, là. Je n'ai pas du tout envie que ça soit la petite demoiselle qui me fasse ça. J'aurais besoin également, là-bas, on a fait notre fauteuil. Bon, ce n'est pas terrible, ça, bon. Alors, bon, ça donne quoi en confort ? Ça fait quand même du 0,9. C'est quand même parfait. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus que du 0,9. Alors, comme je suis dans un tramau rose... Oh, ben dis donc ! Le problème, c'est que s'ils se trouvent de l'autre côté... Non, ils ne se trouvent pas de l'autre côté. Ils sont ici... Oh, c'est génial, ça. Je vais pouvoir les tuer. Une femelle et encore de la femelle. Ben dis donc ! On va les remettre ici, hein. On le voit là. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de nouveau ? Comment est-ce que je vais me positionner ici ? C'est tac, 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 35 ans... 24 jours. Ah, ça y est, on a nos deux ânes. Alors, il faut bien se dire une chose. Les ânes, c'est différent. Les ânes, c'est différent. Les ânes, c'est un petit peu différent. On va les faire... Attendez, on va un petit peu stopper deux minutes. Et on va regarder après nos ânes. Alors, on a quoi ? On a un âne suivant. Ah, tu m'embêtes, toi. Bon, on va le prendre comme ceci. On fait HALT et on clique. Voilà. J'ai mon ânes. Que peut faire mon ânes ? On va regarder ce qu'elle mange. Elle mange des légumes. Elle mange des graines. Et elle mange des plantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas lui autoriser de venir dans toute cette région, à part les arbres, les cactus. Je pense que les cactus ne devraient pas être mangés. Je suppose. C'est considéré comme quoi ? Comme un arbre. Un gros cactus, ce ne sort pas un arbre. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr qu'il ne se fasse pas bouffer. Mais on va le tester de toute façon. Donc, je vais créer une nouvelle zone. Je vais diminuer un petit peu la vitesse pour ne pas me faire avoir. On va créer une nouvelle zone. Donc, invité, on va la renommer. On va appeler ça herbivore. Celle-ci, on va la retransformer. On va mettre carnivore. Donc, herbivore, je vais inverser. Et on va commencer à, de nouveau, enlever dents herbivores. On va enlever tout ce qui est plantations. Voilà. Donc, vous pouvez voir. J'ai laissé les arbres dedans. On verra bien s'ils vont se faire manger ou pas. Enfin, au moins que je puisse récupérer le bois. Donc, je passe mes assignations. Plutôt animaux. Et nous disons que nos deux ânes vont passer dans les herbivores. Comme ça, ils vont commencer à pouvoir ramasser également. Donc, maintenant, on a encore un tout petit peu de ces trucs-là à ramasser. Et on va, petit à petit, récupérer un petit peu de matériel. Ensuite, nous avons... Je veux vérifier que mon ami me fasse son troisième armure de reconnaissance. C'est bien. Alors, on peut continuer à mettre... Certainement pas construire, c'est réinstaller. Voilà. Pourquoi je suis en vitesse 1 ? Je me remets en vitesse 2. Voilà, pardon. Je pense qu'on peut encore... Non, c'est annulé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, on revient dans les ordres. Voilà. Mon âme est partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander à ce que... On récupère un petit peu de ceci, peut-être. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que l'hibellule... Qu'est-ce qu'elle me fait pour... Ah oui, l'hibellule, elle me construit, mais... Mais, ch'tibidule. Mais, ch'tibidule. Ah, ici, on voit qu'on a un petit pépin. C'est que j'oblige un peu mon... On voit comment il passe, notre ami. Donc, dans les zones... On va tirer une zone autorisée herbivore. Comme vous voyez, je vais laisser tout ceci ouvert. On va plutôt fermer, interdire ici, bien sûr. Et on va interdire par ici. Voilà. Pas sûr. Non. On va autoriser ça. Non. Je vais laisser autoriser. Herbivore, je t'autorise tout ceci. Par contre, je vais t'interdire tout ceci. Alors, ça se passe où ? Le clan des mères, ce n'est pas ici. C'est aussi dans ce coin-ci. Alors, qui es-tu ? Qui es-tu, ma chère Barracuda ? Ou mon cher... T'as l'air plutôt d'une fille. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Jambes droites, vieilles blessures, pare-balles. Oui. Tu as quel âge, cher ami ? Tu as 31 ans et tu es une femelle. Ça m'intéresse beaucoup. Tu es homme fantôme. Ça ne me dérange pas. Tu peux rester à l'intérieur non-stop. Tu es petit dormeur. C'est excellent. Et tu es joyeuse. Tu es excellent en animaux, en artisanat. Tu es bon en artisanat. Tu as un peu de tir. Tu es une personne très intéressante. Tu es une personne très intéressante. Mais tu vas bientôt mourir. On va peut-être... Mais malheureusement, on a une pluie toxique. Je pense qu'on va vite se faire une... Je crois. Je vais me faire une petite... C'est une petite expédition. C'est une petite expédition. Avec qui ? On va regarder qui est-ce qui va venir faire cette expédition. Toi, tu es toujours occupé de rechercher des glandes. Tu n'as plus trop de travail effectif, toi. Jean. Maintenant, tu ne sais pas trop bien te défendre non plus. On va t'envoyer avec un animal. Un seul. On va... On va te prendre toi. Donc, Dromaner, enfin... Ok, on va faire une... On va aller avec le monde. On va créer une caravane. On va créer une caravane. On va créer une caravane. On va prendre Jean. On va prendre le neuf. Voilà. On va prendre avec nous un plat simple. Deux plats raffinés. Oui. On va placer un plat raffiné. Je pense que... Et alors, oui, on va se prendre... Est-ce qu'on a des fringues avec nous ? Est-ce qu'on a des fringues avec nous ? Bon, des fringues de mort. Voilà. On va en prendre tout ça avec nous. On va choisir un trajet. On va venir ici. Ça va aller très vite, normalement. Et on va accepter. Alors, on va dire bonjour à Jean. On va modifier... Ici, la food. Nous voulons... Du raffiné. Mais nous allons également modifier... Parce que je crois que j'avais changé mon alimentation de raffiné. J'avais ajouté... Quelque chose que je ne voulais... Que je ne voulais plus ajouter. C'est ceci. Parfait. Voilà. Ok. Donc, on va les laisser faire. Je voulais peut-être juste ajouter... Divers... Un lieu de chargement de la caravane. On peut le mettre... Je pense qu'ici, il sera parfait. Voilà. Et on va les laisser faire. Alors, on a... Maker qui est occupé. Donc, tout le monde devrait être occupé. Là, c'est pas mal. Ok, encore un bidule qui s'en va. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais, monsieur le chauve ? Il y a vraiment un gros pépin dans ce truc. Trouvez pas, les gars. Moi, je trouve que j'ai un énorme pépin ici. Et je ne sais absolument pas ce que c'est qu'un pépin. Il y a quelque chose qui déconne totalement là-dedans. Totalement. Enfin, soit... Parce que là, je... Qu'est-ce que le chauve a été faire là-bas ? Et ça, c'est... Ok. C'est mon âne. Ça va. Alors, mes ânes, ils se trouvent dans quelle santé, au fait ? Ils sont bien. Ils peuvent vivre à combien ? 45, je crois. Ouais, 45, ça va. Ils tiennent le coup. Voilà, le chauve. Je sais pas où, maintenant. Voilà. Normalement, l'âne, il devrait rester là, à côté de lui. Ok. Dans le moment, ça se passe pas trop mal. Parfait. Alors, on va aller regarder l'indigène là, qui est dans quel état. Là, qui a une insolation, un empoisonnement, la jambe droite qui est abîmée. Et sa conscience commence à diminuer. On va regarder, hein. On verra bien ce que ça va nous donner. Lance la saut, mec. Et puis tombe dans la pomme, si c'est possible. Ok, on dirait qu'il veut bien y aller, les gens. Stop, tu vas me charger ceci. Et voilà. C'est parti. Celui-là, on s'en fout. Bon. Alors. Allons voir ce petit personne-là, Madame Baracuda, qui a de moins en moins de possibilités. Là, on va voir à quelle huité c'est le coup, maintenant, cette petite personne-là. Ça, c'est important de savoir combien elle court. Elle court plus qu'à 2,58. Tu vois. À cause de la lumière, oui. Mais déjà, surtout à cause qu'elle n'a plus que 70%. Ensuite, l'ibélule, elle va commencer à me construire mes murs. Ça, c'est quoi ? Donc, on va se construire nos petits murs. Donc, on va d'abord devoir apporter encore des... Dans tous ces trous-ci, je vais mettre des pièges. Vous voyez, dans les trous. Et tout ce qui est les carrés, ça sera des murs. Et nous allons commencer par ici. Donc, je voudrais avoir une structure, un mur. Et ça va être des murs en calcaire. C'est ça que j'ai le plus. Donc, je peux déjà en mettre ici. Ça, c'est sûr. Je peux en mettre un ici, un ici. Et je peux en mettre tout le long, ici. Je peux venir jusqu'ici. Et même ici. Tant que je ne mets pas là, je peux en mettre aussi ici. Même chose ici. Pour le moment, tout ça, c'est bon. Je vais pouvoir en mettre ici. Et comme ceci. Voilà, tous mes murs. que je peux déjà construire. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais pouvoir... Par contre, ici, j'ai un problème. Je ne peux pas le construire, celui-là. Il va manquer. Ce n'est pas grave. On va le laisser faire. Et là aussi, je suis embêté. Là et là. On va quand même essayer de faire celui-ci. Et on va... Réinstaller celui-ci. Donc, je peux le réinstaller ici. Voilà. Et puis, je me remets un mur. Une copie ici. Et puis, un ici. Et puis, tout ça. Et puis, tout ceci. Et ceci. Par contre, là, je ne peux pas pour le moment. On va déjà faire comme ça. Voilà. On va déjà faire ça. Donc, on va autoriser maintenant l'ibélule à aller dehors. On va faire tout. Et l'ibélule, son travail actuellement, l'ibélule devrait être de faire un maximum la construction. Donc, elle est bien à deux partout. C'est très, très bien comme elle est là. Alors, pour le moment, je ne veux pas qu'elle travaille à... Je ne veux pas qu'elle travaille ici, pour le moment. Voilà. On va l'enlever de là. Je pense que c'est pas mal comme ça. OK. Les animaux vont pouvoir me récupérer. Ils ont encore du travail. Donc, ça, ça va. Descaires à l'eau. Ensuite, je voudrais que Grisly me fasse aussi. Un petit peu de constru... Non, il va faire du minage aussi, Grisly. Grisly, ton minage est à 3. On va te repasser à 2. Voilà. Donc, tous ces gens-là vont me faire du 2. Dès qu'ils ont fini de creuser là-bas, on va devoir enlever ceci. Et on peut demander à Grisly aussi de déconstruire tout ceci. ça ne serait pas une mauvaise idée. Travail. Grisly, tu peux, en construction, enlever le sol. On va te repasser en 2 aussi, pour le moment. et démanteler une construction. Tu vas repasser en 2 aussi. Donc, comme ça, tu vas me faire d'abord ceci. Je pense que c'est supprimer les tours, on s'en fout. Désinstaller, c'est pas... On peut aussi te mettre en 2. Voilà, désinstaller aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Donc, comme ça, on a des Caire et Allo qui devraient faire ça. Giraud continue. Les ânes continuent. C'est marrant de passer par là, les ânes. Ils passent toujours par ici, les ânes. Et Giraud, il passe bien, pourtant. Quelle est la différence entre les ânes de herbivores et carnivores? Alors. Herbivores et carnivores. Je vois pas de différence entre les deux. J'en vois pas vraiment, quoi. Ah, si. Si, 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 si. Donc, carnivore, il a tout sauf les portes là. Et l'herbivore. On va t'autoriser. C'est parce qu'il n'arrive pas à venir jusque là. Il arrive plus facilement à venir par ici, tu vois. Et donc, on va t'autoriser ici. On va essayer, on verra bien. Sinon, c'est pas très grave. Ça met un peu plus de temps, mais... Pouch. OK. La caravane est arrivée à Outpost One. Donc, le chauve, tu me fais quoi? Le chauve, la première chose que tu vas faire, il faut que tu me construises ici. La première chose que je dois faire ici, c'est... Donc, l'ennemi est là-bas. Il va essayer de nous attaquer, certainement, maintenant. Je voudrais mettre en zone... La zone animaux. Qu'on va positionner... On va dire qu'on va la mettre ici, comme ceci. Voilà. Ça, c'est un. On va faire une zone de stockage. Ici. Ah ben, c'est déjà normal. Il y en a déjà une. Ensuite, on va construire une copie de ceci, ici. On va demander aux chauves de me démonter tout ça. Avec 4, je devrais avoir peut-être assez. On va faire 5 et 6. Ensuite, il va devoir me mettre ça. Pourtant, on changera après. Je veux mettre un toit. Ici, au-dessus. Voilà. Je veux... Architecte. Ordre. Annuler. Ça. Et ça. Je veux créer... Un mobilier, un pieux. Ici. Et je veux qu'il soit en... Comme ça. Mais... Je ne peux pas le faire tout de suite parce qu'il n'y a pas de toit et il n'y a pas de mur. Ensuite, je veux revendiquer... Architecte. Est-ce que je peux ordre revendiqué. Tout ça. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, les zones animaux. Je veux supprimer ce que j'avais créé avant comme zone animaux. Je ne sais pas où elle était. J'ai une zone animaux ici que j'enlève. On ne croit pas que j'en ai d'autres. Étant de la zone de la base. On va dire qu'on veut ça en base. Voilà. C'est fait. Donc, le chauve, c'était bien. OK. C'est bien juste. Tu n'as pas acheté ta bouffe. Non. OK. Eh bien, on va te suivre. On va te suivre. On va juste... Animaux, tu viens dans... Animaux. Le travail, je veux que le chauve, tu passes en construction. Construire la structure. Tu as le droit de construire la structure. Voilà. Je le mets en deux. Tu peux faire des toits. Oui. OK. C'est bon. On regarde comment il tourne. Ils s'en vont. Ah. De toute façon, il faut le faire. Donc, on verra bien s'il tient le coup, s'il sauve ou pas. Est-ce que tu fuis ? Est-ce que tu pourras fuir ? Est-ce que tu as encore 66 ? Hum. Ah. Pas de chance. Tant pis. Bon, ben, genre... Genre, tu ne vas pas me faire ça. Voilà. Tu reviens... Ben, tu reviens là. Tu me construis à toi. Tu me fais mettre du mur. Ben, là, voilà, construction échouée. Ben, oui, ça arrive. Tu n'as jamais été très doué. Ça, c'est quoi, ces trucs-là ? C'est des trucs des morts, bien sûr. Bon, ben, tu es venu pour rien, mec. Tu es venu pour rien. Ce n'est pas grave. Les fringues, on s'en fout totalement. On repart. Dommage. On a essayé. On n'était pas loin. On a essayé. On a essayé. De toute façon, comme ça, au moins, mon petit... Ma petite... Ma petite truc sera bonne après. Article. Je peux prendre quoi ? Je peux prendre 10 aciers. Voilà, tu prends 10 aciers. Tu prends des 10 bits d'acier. Et puis, quoi ? Tu prends quoi d'autre ? Voilà, on va accepter. On va faire confirmer. On va quand même rezoomer ici parce que je voudrais bien que lui n'a quoi comme matos. On va tout faire descendre. Voilà, on revient dans le monde. On reforme la caravane. On ne peut pas. Annuler. Annuler. On recommence. Former la caravane. Oui, oui. Article. Le plat simple. Les 10 aciers. Et les débris. Bon. Eh bien, malheureusement, on peut repartir. Allez. Tant pis, tant pis, c'est dommage, il m'aurait bien plus, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Comment se sentent mes zones, ils se sentent très bien. Donc, on veut aussi un petit peu diminuer la priorité du transport, on va repasser en 3 pour tous ces gens-là, puisque j'ai du transport automatisé maintenant, si on peut dire, et voilà, et comme ça, d'un et à l'eau me feront un petit peu plus de nettoyage. Alors, ici, je crois qu'on a encore un petit peu de choses à faire. Donc là, on n'a plus besoin de... Ça, on ne sait pas, à mon avis, il n'y en a plus. C'est pas très grave, vous allez me dire, ordre annulé. On va annuler ceci. Et enfin, on est parti de nouveau. Alors, les autres, là, ils dorment. Juro, comment te sens-tu, mon petit ? Ah, voilà, t'es bien. Alors, je voulais mettre quelque chose ici dans une bourse pour mes animaux. C'était pas ça. Je veux enlever, on va rajouter la conscience. Comme ça, je sais s'ils ont une perte de conscience due à la chaleur. Ce qui fait comme un chauve, maintenant. La caravane du chauve. Elle est partie sans doute. Oh, il n'y a rien du tout. Oupsi ! C'est quoi, ça ? Wild Animals. Trois qui vient d'arriver. Look at this. On a trois grenadaires qui viennent d'apparaître. Ouh ! C'est assez génial. Donc, Ibellule, peut-être toujours en 1. Va me buter. Tout ça, vite fait, bien fait. On va plutôt regarder par ici. Wild Animals. On ne voit pas d'âge. Age. 26, 18, 17. Ouais, je n'ai pas besoin de plus. On va aller les chasser tout de suite. Ça, c'est 1. Au moment juste où j'ouvre le bidule, clac, ça y est, quoi. C'est excellent, ça. Alors, qui est-ce qui va me faire ça ? Normalement, c'est Ibellule, avec son superbe nouveau fusil. C'est pas dans le fermier. C'est dans le chasseur. Hein ? Ibellule. Ensuite, qui est-ce qui a un beau petit flingue pour moi ? Allô ? Non. Vache. 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 OK. Vache. On pourrait te mettre un flingue, hein ? Ouais, laisse tomber, c'est bon. Vous êtes deux, c'est bien. Vache. Ah, les bellules sont partis. Vache devrait partir aussi. C'est fait. ah t'as faim ouais mais moi je viens d'abord vite fait ici ah elle n'a pas le droit ups 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 planning les bellules partout vache tout elles sont deux hein les bellules et vache voilà parce qu'ils vont se tirer les autres à moins qu'ils viennent chercher à bouffer ce qui est tout à fait possible aussi vache chasse dans la mer libellules mange pâte nutritive ma caravane est arrivée animaux ici vache ah pas de place ok donc on va faire de la place tout de suite ici on va demander de me mettre les cadavres d'animaux voilà vache on revient sur toi donc toi libellule t'es où tu vas plus chasser 1 tu vas arrêter la chasse si tu peux venir chasser quand même ensuite on va faire notre frigo alors notre frigo on va le faire ici au centre c'est à dire alors il me faut une porte deux portes et on va reprendre la même taille à peu près que l'autre 13 c'est trop voilà on va le diminuer un peu voilà on va le sur 11 ouais bah je pense que ça sera un très beau frigo à 11 sur 11 voilà ensuite il faut bien entendu que j'ai bien une zone un tremoros qui aille ok ça y est c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon les idées montrent c'est parfait on a une météorite de granit qui vient de nous tomber dessus elle est très bien positionnée c'est bien mais c'est bien du granit aussi c'est un peu plus costaud pour faire des murs c'est disons que c'est surtout pour ici par exemple pour ces portes-ci et pour ces murs parce que ils n'ont que 500 tandis que le granit doit faire un peu plus en mur de toute façon et c'est les endroits où on tire donc effectivement ça ne serait pas plus mal je pense qu'on va refermer la porte je vais pas la laisser ouverte je vais plutôt laisser ouvert ici le chauve tu vas ne plus me faire ça bien entendu monsieur le chauve vous ne me faites plus de construction mon ami voilà voilà c'est bon ensuite dans les assignations dans les planning monsieur le chauve vous allez me faire un tram ross libelles vous faites un tram ross et vache vous revenez en un tram ross c'est le chauve vous allez stopper ça ceci par contre ça va venir pas une copie ça va venir ça viendra là après on peut le mettre ici je pense que ça ne dérangera pas voilà genre tu stop ça et tu retournes faire ce que tu veux semer faire tout ce que tu veux vous voyez Giro il peut venir quand même vous voyez même si les couleurs ne sont pas affichées il peut venir jusque là bon le problème c'est qu'il peut venir se promener ici malheureusement mais bon là j'ai pas trop le choix par contre ici il va pas rester se promener il se promène pas il va venir il peut se promener ici dedans et il peut se promener dans la salle où on a tout quoi on a toute la bouffe hop 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 on a un petit truc qui vient d'arriver je sais pas ce que c'est ça ça sert à quoi ça immunité gastro on s'en fout un peu pour le moment je vais me prendre un un bouclier d'énergie ok alors qu'est ce qui est arrivé une capsule de cargo n'est pas au bon endroit qu'est ce que ce serait c'est quoi ça c'est des champignons des champignons ça fait quoi exactement les champignons cru il n'y a pas de c'est juste champignons cru quoi c'est une valeur marchande d'indices qui n'est pas énorme c'est une alimentation de 0,05 ça ne change strictement rien ouais bah ça peut très bien rester là je n'ai pas d'intérêt à aller me chercher combien est-ce qu'il y en a 200 de bouffe bah on va pas bouger pour ça non je pense pas que ça en vale la peine comment ça c'est que t'es pas dans dans une zone de stockage ici bon ça y est quand même ok on revient dans notre système normal alors il me faut de la loose de nouveau de la lumière là je n'en ai plus on va quand même continuer à cruiser par ici alors miner voilà par contre on n'a plus de lumière on va prendre ceci on va le mettre on va le mettre ici et on va prendre ceci et on va le positionner pour le moment on va le mettre ici comme ça il reçoit un petit peu de lumière ensuite on va également reprendre ceci et on viendra le déposer également est-ce qu'il y a un endroit que je devrais faire un petit peu je me demande si ici je ne serais pas mieux soit de boucher complètement soit de mettre la lumière parce que là je risque d'avoir quand même une infestation et attention à ça donc on va démolir ici je crois qu'il y a au moins de la lumière vous comprenez ce que je veux dire pour les infestations voilà alors ça c'est fait ok alors quelle est la température ici ? donc ici il fait 53 on est dehors ici il ne fait déjà plus que 36 c'est bien il me refaut donc une porte de nouveau ici une porte ici et une porte ici voilà là il n'en faut pas ça ne sert à rien là mais ici et ici pourquoi ? ici c'est pour que si les araignées viennent ici dedans je suis ici mais il ne fait pas trop chaud puisque ça va couper bien la température enfin voilà vous avez pigé le truc alors oui on avait vu la dernière fois que j'avais qu'il y a quelqu'un à l'eau qui allait me chercher des pierres de vachement loin et on va donc vérifier que ceci n'est pas en délimité donc là il était correct 29 mais lui ne devait pas être correct voilà c'était ça qui avait comme problème on va redescendre en 29 voilà et 29 c'était voilà on allait jusque là ce qui veut dire que bien ce qui pour moi est suffisant alors mes petits animaux un chef d'oeuvre un casque de commando chef d'oeuvre excellent bravo maker bravo maker bravo monsieur maker bravo monsieur maker vous allez me faire une harpe vous allez me faire une harpe on va couper ça deux minutes ça c'est génial ah ouais un chef d'oeuvre il est 153 contre le perforant c'est surtout le perforant qui m'importe ici le contondant ça fait un peu mal aussi mais je veux dire il y a moins de gens qui pètent du contondant avec beaucoup de points quoi et contre le chaud il me fait 3 degrés grâce à ça c'est mieux que bon c'est mieux qu'avant quoi donc on a quand même nos 3 si je ne me trompe pas on en a 3 maintenant ou on en a que 2 on en a 3 ah et on a une qui est seulement bonne malheureusement c'est un peu dommage mais bon c'est pas très grave je voulais savoir aussi combien nous avons encore 5 donc il me refaut encore 2 casques mais maker tu as combien maintenant tu es à 19,30 donc tu vas d'abord me faire une petite harpe je crois que je l'avais commandé non je crois que je l'avais commandé j'ai une harpe bien sûr c'est parfait et c'est maker ok et c'est tout je veux juste une harpe ça sera bien à un moment il devrait me faire ça et ensuite ici on va redemander deux casques de commando donc ça sera mes mêlées uniquement qui auront ça au départ et on va les positionner avant avant ça voilà donc pour moi je sais pas encore de commando je les fréquente j'en arrive 20 et encore je préférerais ne pas faire de commando d'armure de commando ne faire que des armures cataphractes si je ne me trompe pas on va d'abord vérifier ça parce que l'armure commando je perds voilà l'armure de commando je perds la vitesse de déplacement et l'armure de reconnaissance je ne perdais pas ça par contre il fait moins chaud en armure commando 1 degré je gagne pas des tonnes mais c'est 1 degré et alors si on regarde l'armure de cataphractes mais bon là il me faut du matos pour faire ça je crois qu'il y a un petit stop à faire à 12 degrés c'est mieux aussi par contre il fait 0,8 je perds plus mais ce n'est que de la vitesse de déplacement par contre si vous faites du renforcement de peau reprendre par exemple une glande blindante je perds dans le mouvement et pas dans le déplacement il y a une différence entre mouvement et déplacement le mouvement va diminuer votre esquive alors on va d'abord regarder ça donc le mouvement va diminuer votre esquive par contre le déplacement ne diminue pas votre esquive il diminue le juste nombre de casque que vous faites par seconde alors qu'est-ce qu'on a ici ce camp avec l'entoulé voilà leur base diminuer tous les ennemis présents il y a un camp de bandits gardé par 5 ennemis dans cette zone on peut peut-être aller se faire ça ou ça c'est pas mal un mec sérum alors soignez le problème de santé mécaniques qui soigneront un problème de santé plus grave qui affecte le sujet c'est très bien et ça peut recréer de nouveaux membres ou organes c'est bien par exemple si vous avez un problème au cerveau c'est pas mal 31 d'hyperfibre oui mais aussi on peut une fois commencer à se lancer une fois indique comme les belges on va pas renier ses origines une fois je peux faire de la faveur royale puisqu'on a un roi aussi en Belgique et donc ça c'est Nietzsche c'est à Liège et donc il y a un peu de faveur royale ça serait pas mal autrement on a c'est pas mal non plus ça on va une fois faire ceci mais on va voir où il est le camp on va voir où il est donc il y a 5 par le clan du courant on va déjà aller voir qui est le clan du courant le clan du courant le clan du courant c'est une tribu donc ça ne doit pas être trop dur à tuer et bien moi je vous propose maintenant qu'on en a 3 G7 Joe & Me on va l'accepter au moment où on va partir voilà je pense qu'on va faire comme ça ouais 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 ok on va faire comme ça donc on va installer ici les bellules tu joues au fer à cheval on va te laisser faire ma belle on va te laisser faire et comment vont nos petits animaux ils se portent parfaitement bien ils se portent parfaitement bien 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 Giro t'as vu petit Giro là hop encore un petit coup de métal là-bas donc ça je vais le ramener on va le ramener je me demande si je mettrai pas la lampe là non oui non donc on va se remettre la lampe je disais ah bah elle est déjà partie on vient de la ramener dans notre alors là j'ai un problème c'est que là on n'a rien à foutre ici donc zone herbivore je ne veux pas que les herbivores viennent par ici même s'ils peuvent m'aider à transporter je ne le souhaite pas parce qu'ils vont tout me salir voilà on ne veut pas qu'ils viennent dans la base du tout voilà il ne reste que dans ceci ils ne peuvent venir que ici voilà là ils peuvent ça c'est pas un problème là-bas mais pour la saleté je ne veux pas que les ânes passent par ici allez on se tire on se tire on se tire on a ceci qui est prêt donc toi tu viens ici ensuite on va prendre l'ampoule qui vient d'arriver logiquement une capsule de cargo on va regarder ça tout de suite où est ma lampe je n'ai plus de place pour le lait il faut aussi que je fasse quelque chose pour ça où se trouve cette lampe normalement je devrais avoir une caisse comme ça je n'en vois pas d'autre est-ce que tu es toujours ici tu n'es plus là ça c'est toujours ok donc il me manque une lampe je ne sais pas où elle est et ça m'embête et ça m'embête on va déjà déplacer ceci un peu plus proche la harpe est terminée alors notre harpe est terminée la voilà qui arrive bien bon on va la ramettre avec un petit fauteuil en face d'elle on va t'installer je ne sais pas moi ben ouais pourquoi pas dans voilà il y a ici et toi on va te réinstaller de je ne sais plus la harpe on va faire annuler parce que je ne sais plus dans quel sens elle va ok je vais la mettre ici pourquoi parce qu'elle va être près de près des statues donc le fauteuil vient ici voilà ensuite on va fermer ceci pas la peine de garder ça ouvert pour l'instant mibellule que fais-tu tu joues au fer à cheval ok ensuite tu me feras ça et ensuite je voudrais non après tu iras juste dormir comme une grande fille donc ça ça sera mon frigo il va me falloir une porte en fer porte en fer voilà là j'ai un pépin vous voyez ici on se retrouve avec un frigo complètement ouvert à cause de ceci donc on va ramener du lait ici dedans des oeufs plutôt au départ on va accepter tous les oeufs tous les produits sauf la gelée d'insectes voilà on va accepter ça et ici je vais interdire la viande les oeufs voilà donc déjà pour gagner une place ça c'est sûr mon toit ici comment fonctionne mes toits ok je peux mettre un frigo ici déjà donc ici comme c'est du clair vous voyez ça c'est un plafond de pierre fin donc je peux mettre tout de suite c'est mine ardoise tu vas miner cette ardoise ici en premier lieu ensuite il faut absolument que je puisse découper enlever cette viande et donc je vais demander à tu enlèves le sol je viens faire ça plutôt transporte voilà ensuite tu vas me transporter ça ça au moins on ferme la porte là ça c'est sûr voilà ensuite on va supprimer le lait ici pour le moment je ne veux plus de lait vas-y transporte le lait et ensuite tu ok maintenant tu transportes ça il n'y a plus de place on va on 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 C'est parti. C'est parti. Ok. Donc une drôme amérite enceinte, on va un petit peu checker nos animaux, comment ils sont, parce que je dois avoir des pépins, 38 jours, donc les mâles 29 jours, 26 jours, 38 jours, 9 jours. Ok, il n'y a rien de spécifique ici. Donc on peut continuer comme on est là. Voilà, tu as de la lumière, tout ça, ça fonctionne. Il me faut donc une porte, il va me falloir un câble électrique. Il y a beaucoup de choses encore à faire, donc on va faire une structure, on va se faire une porte en métal. Voilà, on va positionner, on va déjà s'en mettre une ici, une deuxième. On va créer du câble énergie conduit. Donc il faut absolument que je fasse un ordre d'aplanir la surface. On va venir d'ici. Ça, ça, c'est fait. Et puis il me refaudra un câble. Voilà, ça, ça va venir ici. Je peux faire une climatisation. On peut construire une copie. Mais il faut que je voie les toits. Voilà, ça. Comme ceci. Est-ce que je peux mettre ? Pas encore. On va attendre un petit peu. Alors, on va couper ça. Comme ça, je vais pouvoir vérifier un peu tout ce qui reste là. Voilà. Et enfin, Grisny, tu transportes ça, c'est bon. Désolé, la Grisly, de te faire bouger comme ça, mais... Encore un petit peu, ma chérie. Je vais encore me faire ça, s'il te plaît. Alors, voyons. Ah, tu ne peux pas jouer de la harpe, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est plutôt Suisse. Alors, pantonnant cuir d'oiseau médiocre et porté par un mort. On s'en fout. Alors, Grisly, tu continues à me faire ça. C'est bien. OK. Ici, on va pouvoir passer maintenant à l'écran de recherche. Qu'est-ce que je vais faire qui pourrait m'intéresser ? Eh bien, on va prendre des vêtements nobles. On va en avoir besoin. Decker. Je voudrais que tu me fasses ce morceau-ci après. Merci. Ensuite, tac, énergie. Voilà, on vient comme ceci. Et on va mettre ça aussi. Parce que je ne vais pas être assez long. Voilà, on continue. On va demander de sortir tout ceci. Et on va se créer un petit un petit truc comme ça. Pouche. Bon. Eh bien. Eh bien. Autant, nous voyons que cela n'a que des attaques à peu près que d'humains, autant, nous, on se prend que du mécanoïde. Je ne vais pas pouvoir augmenter mon chaptel de colons en continuant comme ça. Bon. Bon, 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 bon. Eh bien, écoutez, on va stopper ici. On va stopper ici. – Sous-titrage FR 2021